Bonjour tout le monde, c'est Tilly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à la découverte d'un jeu que j'attends qui se nomme Dredge. Nous sommes tout simplement un pêcheur qui allons faire un petit naufrage au niveau d'une archipel qui est très très étrange, qui regorge de secrets et nous allons devoir survivre en quelque sorte, en pêchant dans les eaux de l'archipel et en vendant nos produits qu'on va récupérer. Avec cette vente, nous allons pouvoir améliorer notre équipement et aller de plus en plus loin, ou pêcher de plus en plus profondément dans l'archipel. Du coup, on va découvrir ça ensemble et j'ai très très hâte. Du coup, petite cinématique d'intro, où on part répondre à une offre d'emploi. Mais c'est le drame. Voilà. On se paye un gros rocher avec un phare. D'ailleurs, ça m'étonne que la personne n'ait plus vu le phare. Mais bon. Du coup, comme vous le voyez, c'est la démo. C'est le quai, chapitre 1. Je ne sais pas pourquoi tu dis juste 1. Mais chapitre 1. La lumière du matin vous éblouit. Vous tentez de vous asseoir. Vous êtes allongé sur le quai humide et froid, où vous êtes effondré la nuit précédente. Un petit homme aboua des ordres une poignée de travailleurs qui débarquent d'un navire à proximité. L'homme vous remarque. Bienvenue à la grande moelle. Eh bien, on peut dire que vous soignez vos entrées. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec les rochers déchiquetés de la baie. Vous n'avez pas vu le phare ? Il brillait sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauf. Votre bateau a subi des décaires irréparables, mais j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans un de nos vieux navires. On se verra plus tard pour discuter des détails. Je vous laisse pêcher des poissons. Essayez de remplir votre cale. Cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. Au fait, je le précise au cas où, mais revenez avant la nuit. Avant que le brouillard ne tombe, gardez un oeil sur votre montre. C'est facile de se faire surprendre. Du coup, on clique sur le petit bateau. On fait le tuto vite fait ensemble. Orientez la caméra, réglez la hauteur. Et rendez-vous sur la zone de pêche. Donc nous avons une première zone de pêche qui est ici. Chaque zone de pêche a une caractéristique. Là, nous sommes sur les côtes, mais on peut être en bassin profond, etc. Pour le coup, on va pêcher notre canne à pêcher là. D'ailleurs, je ne peux pas être assez zut. Là, nous avons notre moteur. Et donc, on va devoir remplir la cale qui est ici avec les poissons. C'est un peu un Tetris parce qu'il va falloir tout bien ranger correctement. Pour pêcher, c'est très simple. On appuie sur F et hop, il faut qu'on prenne au niveau des petits trucs. Hop, on range. Oh, ma croûte a jeté. Oh, un trophée. 29,40. Ah ouais, le plus gros. Ok, ça marche. Et donc là, vous voyez, la réserve est basse. Alors que tout à l'heure, elle était pleine. Et là, il n'y en a même plus du tout. Ah si, réserve barse encore. Attendez. Hop, épuisé, voilà. Donc, hop, la zone, elle est vide. On va aller voir ailleurs si on y est. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, c'est quoi ça ? Inspecter. Une bouée, elle permet d'indiquer un passage sécurisé entre les rochers dangereux et les risques casséchés. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Ça marche. Et on peut même éclairer notre petit bateau. C'est génial. Quant au temps, en fait, vous voyez, par exemple, là, je suis à l'arrêt. En haut, il est 9h58. Le temps ne bougera pas. Tant que mon bateau ne bouge pas. Donc c'est plutôt sympa. On va pêcher ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, nous avons les hauts fonds. Et on n'a pas le matériel. Donc ça ne sert à rien de pêcher ici. Qu'est-ce qu'on a là ? On a des côtes. Pêche, on peut pêcher. Alors qu'est-ce que c'est qu'on peut se faire ? Du cabillaud. Ah, et c'est là qu'on va devoir faire du Tetris. Tac, tac, tac. C'est compliqué au bout d'un moment. Voilà. C'est épuisé le temps d'avance que lorsque vous vous déplacez, que vous pêchez ou que vous effectuez d'autres actions précises. Donc quand on est à l'arrêt, on est tranquille. Oh, il pleut. Sud. Est-ce qu'on peut pêcher là ? Non. Peut-être un peu peur là. Il faut faire attention au temps. Oh, là, on pêche du requin là, non ? On n'a pas le bon matériel. C'est quoi, ça là-bas ? 20 août 1927, ajoutez à la cabine. Alors, pêchez un poisson ou deux, c'est fait. On a un message. Le matin du deuxième jour de la lune de miel et de notre première véritable journée, aujourd'hui on navigue dans les îles et les îlots derrière la grande moelle. J'adore les rochers ici, les strates et les couleurs sont vieux. En plus, les poissons sont rares dans ces eaux profondes. Comme ça, il tiendra à la barre au lieu des cannes à pêche. Hier soir, il a rebaptisé le bateau Julie. Il a même fait une petite cérémonie élaborée. Je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que nos noces. Il prétend qu'il est important de faire ça correctement, sous peine de porter malheur au bateau. Il voulait jeter tout ce qui portait l'ancien nom de ce dernier, mais j'ai gardé le porte-clés. La richesse de l'océan, c'est un joli nom. Je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise. Le panier est à moitié caché sous une couverture à l'avant de la cabine. J'adore quand il essaie d'être romantique. C'est mignon. Et l'encyclopédie que nous avons pour les poissons. Donc côte au fond, ça c'est différent. J'ai trop trop hâte de pouvoir y jouer et de voir tout ce qu'on peut pêcher. On a des abominations aussi. Donc c'est des monstres, je pense. Là par exemple, on dirait qu'il y a plus de dents. Là il a des pustules, etc. Et c'est vraiment très bien fait. Moi j'aime beaucoup. On a aussi des planches par là-bas. On va voir ce que c'est. Et on ne peut pas. On n'a pas le matériel pour. Il est 15h. Il faudrait rentrer dans les 18h. On n'a plus trop de quoi pêcher. On va voir là. Ils ont l'air d'être en hauteur. Voilà. Pêcher. Ça va être tendu. Voilà. On a tous les poissons. Il faut qu'on aille vite rentrer au port. Alors comment il veut qu'on rentre ? Ah, ça m'arrête, pardon. C'est un peu loin. Voilà. Vous rejoignez le quai de la Grande Moelle. Le mer vous attend non loin. Ah, je vois que vous êtes sains et saufs. Parfait. Avant que vous alliez en ville, on devrait discuter de votre bateau. Comme je vous l'ai dit, votre vieux bateau était trop abîmé pour être réparé. Cependant, je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement. Il est à vous. Je sais que vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires. Alors nous allons vous faire un prêt. Mais je tiens à ce que ce soit simple pour vous. En attendant que votre dette soit remboursée, une petite partie de votre pêche vendue servira à le payer. Quelques intérêts contribueront à l'amélioration de la ville. Récapitulons. Vous devrez vendre du poisson sur le marché local afin d'éponger votre dette et de veiller à ce que les habitants soient nourris. C'est compris ? Vendre du poisson sur le marché local. Ok. Notre poissonnier évaluera et achètera vos prises. Il est ouvert en permanence. Allez-y, vendez vos poissons tant qu'ils sont encore frais. Donc le poissonnier est là. Vous entrez dans une caillute sordide portant la place du marché. L'odeur familière du poisson s'en dégage. Des mouches s'agitent dans tous les sens autour de l'homme, dépité derrière son comptoir. T'es un nouveau pêcheur. Ça m'épate qu'ils en aient trouvé un autre si vite. Qu'est-il arrivé au précédent ? Disons que tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas une vie facile. Parlons affaires. Je t'achèterai tes poissons. Plus ils sont gros et frais, plus ils les rapportent. Certaines espèces valent aussi plus que d'autres. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif. Mais tant que tu as une dette ici, je te conseille d'abord de la rembourser. Bon, voyons ce que tu m'apportes. Alors, ça va. Alors, attendez. F. Ok. 17 dollars celui-là ? Pas mal. Il prend une taxe. Je paye 17 dollars, il a pris 2,69. Ça va. Ah, j'aurais pu faire vendre tous vos poissons. Ben, c'est bon. J'ai des réserves. Oh, j'ai des réserves. Ok. Le maire se tient devant la boutique du poissonnier. Très beau travail. Je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la villa. Au fait, j'ai trouvé ça près du quai. Je parie que ça pourrait vous être utile. Tenez. Alors, Kizako, c'est une pièce de recherche. Composant étrange qui pourrait être utilisé pour développer du nouveau tayami. Il faudrait d'abord faire des recherches dessus sur le quai. Oh, une dernière chose. Notre charpentière a dit que vous pourriez apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller là-haut. La charpentière. En pénétrant dans le chantier, vous apercevez la charpentière qui répare une coque abînée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Tu dois être le nouveau pêcheur. Je peux améliorer ton bateau sur le chantier. Au fait, je ne suis pas du genre à faire des faveurs. Il faut me payer d'avance et toute l'installation prend du temps. Et si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers ou je ne sais quoi, je peux le réparer autant que possible. Ok. Elle hausse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches tout au-dessus de la ligne de flottaison sont brisées et aérées. Jette un coup d'œil. N'oublie pas que plus l'équipement est gros, plus il vaut le temps de l'installer. Soit prévoyant. Alors du coup, on a des cannes à pêche. Des moteurs qui sont rouillés. Filets de pêche qu'on ne peut pas prendre. C'est pour les chahuts. Et des lentilles. Ok. Donc la canne à pêche, nous on a une canne à pêche basique prise pour les côtes. Là on a une canne à pêche au fond et là une canne à pêche au fond à 40%. Et là une canne à pêche au fond à vitesse de pêche 10%. Je serais bien tenté honnêtement. On va la prendre. On peut la pivoter. Et on va la mettre ici. Donc c'est bon. Entrez en mode réparation. Mode réparation activée, réparer les dégâts et améliorer la durabilité. Il n'y a aucun dégâts, c'est marqué. Donc tout va bien. On retourne en ville. Remboursement du prêt, 29,73$. Du coup, nous on va vite faire regarder ce qu'on a vu là. Composants étranges qui pourraient être utilisés pour développer du nouveau matériel. Mais il faudrait d'abord faire des recherches dessus sur un quai. On n'a pas de quai. Et dans la cabine, on arrive. Ok. On va dormir. Ah si, on peut faire la recherche ici. La recherche. Ah oui, c'est vrai. Donc vous avez différentes recherches qui sont possibles à faire. Mais qui ne sont pas disponibles dans la démo, hélas. Et en fait, ça vous permet d'améliorer votre bateau. Tout simplement. Du coup, on va dormir. Il faut que ça soit le matin. Parfait. Et on va lever l'encre. Apparemment, j'avais laissé la lumière allumée. Donc maintenant, on a une canne à pêche qui peut pêcher un peu plus les tréfonds. Donc on va aller pêcher par là-bas. Voilà. Au fond. Et c'est cette canne à pêche qui va faire le boulot. C'est très sympa cette façon de pêcher, j'aime beaucoup. Et c'est épuisé. Il nous reste un petit peu de place. Où est-ce qu'on pourrait aller ? On va éviter d'aller vers les récifs. Là, je crois qu'on a du petit poisson, non ? Qu'on peut récupérer. Ah, tab. Il me demande quoi ? La cabine. Encyclopédie. On a du cardo. Poisson des fonds, marin pitoyable et peureux. Ok. Alors. On va pêcher. Alors. Comme ça. Là, on pourrait en mettre deux autres. Ah, cette zone est épuisée. Les poissons sont trop gros. Je pense qu'ils seraient mieux. Ils seraient préférables d'aller tout l'entre. Mais c'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très chien. J'adore les petits jeux comme ça. Du coup, poissonnier. Un client m'a confié une commande spéciale. Si tu as révélé, je te paierai plus que la normale. Alors, parle-moi de ta commande. Le client veut un cardo et une anguille grise. Rapportez-moi quand tu les auras. Pour les attraper, tu auras besoin d'une canne qui résiste aux poissons. Des bouchons, on va voir dans la charpentière. Tu as trouvé des... Oui, j'en ai trouvé un. Très bien, reviens quand tu auras tout bon. Reviens à nos affaires. On va vendre tous les poissons pour une canne de 81,14 dollars. Ce qui nous fait un 108 dollars en tout. Il nous reste 17 dollars à payer. On va lever l'encre et on va aller chercher l'anguille. Est-ce qu'on va avoir assez de temps ? Parce que je pense que l'anguille est là-bas. Attendez. Non, elle est en bas. Elle est là, là. Pour moi, une anguille, c'est allongé, non ? Ça ressemble à ça, une anguille, non ? Pêchée. Voilà. Euh, un qui me crie. Ah, c'est complexe, c'est complexe. On dirait un petit peu un Tetris. Je ne vais pas vous cacher, c'est rigolo. Il faut tout mettre bien correctement. Et on va rentrer parce qu'il est déjà 17h30. Et j'ai endommagé ma coque. Il va falloir qu'on aille la réparer. On met la petite lumière. On va au poissonnier. Et, hop, l'anguille. 48 dollars. Le poissonnier enveloppe le poisson. Il vaut tant de l'argent. Très bien, mon client devrait être content. J'ai une autre commande ici. Elle est un peu bizarre. Le client veut deux calamars et un merou noir entier. On ne voit plus beaucoup de gens pêcher de calamars. Ils ne se nourrissent que la nuit. Et tu sais comment sont les nuits par ici. Bonne chance. Euh... On va vendre le poisson pendant un pot. C'est quoi ça ? Ah oui. Et donc, on va aller voir la charpentière. Ton bateau a l'air un peu... Je peux le repauvrir ici, si ça te dit. Euh... Tu as 30 dollars les réparations. C'est dangereux. 30 dollars. Du coup, on a... Euh... Une pêche pour les hauts fonds. Ça veut dire que si on... Alors. Euh... On va la vendre. Et on va s'acheter celle-là. Voilà. Du coup, il nous faut pour la nuit des lampes. Ça coûte relativement cher. Donc, on va devoir aller pêcher encore. Mais pour cela, on va te dormir d'horreur. Une femme voûte et descend les marches du phare et s'approche de vous. Elle s'arrête à bonne distance et vous observe un air inquiet. Que fais-tu ici ? Je suis là pour pêcher. Il n'y a plus rien ici. Pour les gens comme toi, tu ferais bien de lever l'encre. C'est quoi, les gens comme moi ? Elle fait demi-tour et reprend le chemin du phare en traînant les pieds. Ça marche. Alors, quête. On va donc le oui. Ça, c'est bon. L'encyclopédie. C'est pour les autres. Ok. Ok. Le maire veut me voir. Voici la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est en direction de la petite moelle ? Auriez-vous la même humilité de donner ce collier au docker qui s'y trouve ? Euh, ouais. Le maire vous tend un petit collier humide fermé par une ficelle et goûte légèrement. Le docker vous paiera à la livraison. Ne traînez pas, je n'aurai pas que ça se gâte. N'oubliez pas de consulter votre boussole et votre carte s'évolée. Si vous ne voulez pas vous perdre. Alors. Donc ça, c'est la quête du collier. Et la carte. Donc il veuille qu'on aille par là. Donc il faut qu'on passe comme ça. Là ou là ? Non, là. Ça marche. Bon, let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, je suis nul. C'est tout droit ? Ok. Allons tout droit. Quoi ? Un colis ? Voyons voir. Il fait un petit trou dans le papier et jette un œil à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu. Ah, c'est tout frais, c'est parfait. Je dois te payer, j'imagine. 25 dollars. Il vous tend de l'argent. On m'a donné ce vieux livre. Il y a quelques semaines, mais je n'ai pas tout compris. Il te sera sûrement plus utile qu'à moi. Il sort un livre usé de sa poche arrière et vous le temps. Plusieurs pages, je suis sans plier. Garde-le dans ta cabine, tu pourras peut-être le lire pendant que tu es sur l'eau. Viens me voir quand tu veux, je sais que la solitude peut peser dans ton boulot. Il y a un négociant, une ma... C'est quoi un négociant ? Vous entrez dans une boutique très lumineuse. Elle regorge d'antiquité. Les étagères débordent de bijoux et autres babioles. Un vieil homme vous observe par-dessus ses lunettes à monter. Bonjour, est-ce que... Non, je ne crois pas qu'on se connaisse. Pardonne-moi, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je me spécialise en antiquité et en bijoux. J'achète toutes les babioles uniques que tu as. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me montrer ? Non, on va aller pêcher. Alors, on a quoi dans les environs ? Qu'est-ce que ça ? Ça, c'est les sols. On va pêcher. Ok. En face, on a quoi ? Oh là, j'ai un cabillaud épure. Tony a ajouté sur l'espèce. Et on a une quête à ajouter. Voyons voir. Pêche de râpe, je n'ai pas encore lu ceci. J'aimerais bien lire. Il garde devant lui sans ciller ses yeux, sans provenir d'une créature bien plus grosse qu'il n'avait pas le cerveau pour traiter ce qu'elle voyait. Donc, c'est une abomination de ce poisson-là. Voilà. Très, très sympa. Montrez votre prise au poisson-là. De toute façon, là qu'elle est pleine, on va aller vendre tout ça et montrer la prise. C'est tellement beau, j'adore. Alors, poissonnier. Tu m'apportes quoi ? Vous tendez le poisson grotesque au poissonnier. Il sourit et lève le poisson au niveau de son visage avant de le renifler soigneusement. Ah, ça c'est le genre de spécimen qui fait ma journée. Je me demande si il passe ses doigts sur la longueur du poisson comme s'il le tâtait. Il appuie sur un côté de l'estomac et la créature et vous distinguez une petite forme contre les écailles protubérantes. Il ouvre le poisson de l'estomac de celui-ci et le retire un petit bout de tissu qu'il étale sur le comptoir. C'est un mouchoir délicatement brodé. Eh ben, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je te donne ça et je te paierai aussi pour le poisson, bien sûr. Ce n'est pas le premier poisson corrompu que j'ai vu dans les environs. Tu devras en trouver d'autres bientôt. Je te paierai une coquette somme si tu en dégotes. Alors oui, mais oui. Donc on a le petit mouchoir. La vente de 4 poissons. Et on revient en ville. Un homme vous regarde depuis la fenêtre de votre cabinet. Son visage est presque entièrement dans l'ombre. Je sais que vous avez apporté au poissonnier. Je vais être clair. Je sais qu'il en a extrait un artefact. Je dois l'examiner, mais pas ici. Retrouvez-moi sur l'île de Pierre-Noire, sortez de cette baie et allez vers le sud. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Je vous y attends. Alors, la baie de Pierre... La carte... Alors, attendez. Ce mouchoir, jadis pandide, a été retiré des entrailles d'un poisson grotesque. Il est brodé d'un délicat fil pourpre. Ok. Donc là, on a la quête. L'île de Pierre-Noire. On va aller voir. Et donc, c'est au sud. Est-ce que je vais voir le temps ou pas ? Je ne sais pas. On va voir. C'est là-bas au fond. C'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Non, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. On va pêcher Vife pour se donner un peu d'argent. Non, on va pêcher là. Quoi ? Ah, ok. Et puis, il est dit. On va pêcher ça. Oh là, je suis mollé là. Hop. Oh, je suis rentré. Je suis à oublier ce détail. La petite lumière. Le bruit arrivé où ? Il est pas. Le poissonnier. Sacré météo ces temps-ci. Ça donne presque envie de rester au lit. Mais il faut bien que les gens comme nous se bougent. C'est nous qui nourrissons les habitants. On va vendre le poisson. Hop. Le maire se dirige vers vous. L'air précis. Apparemment de bonne humeur. On dirait qu'il a des ressorts dans les jambes. Excellente nouvelle. En partie grâce à vos efforts, la grande moelle se développe. Notre ville va bientôt grouiller de visiteurs. En fait, j'ai accordé à la charpentière un permis d'extension de ses locaux. La vieille cale sèche fonctionne à nouveau. J'ai aussi alloué des fonds à l'amélioration des services du poissonnier. Il devrait bientôt avoir de nouvelles pour vous. Continuez comme ça. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'enclé ici. On va aller voir la cale sèche. Voici la cale sèche. On peut y faire de grosses améliorations sur ton bateau. Je parle d'espaces supplémentaires, de points d'attache pour ton équipement et de coques supplémentaires. Il nous faut un bon stock de matériaux solides pour ce projet de planche et de ferraille, etc. Comment les améliorer ? Il y a des tas de matériaux corrects le long de la côte. Ils proviennent des paves, notamment, je parie que tu trouveras un moyen de les récupérer. Les matériaux servant aux améliorations seraient stockés ici. Donc, pas d'inquiétude si tu n'en as que la moitié. Et là... Ah, c'est pas disponible dans les lignes. Donc... Ah, c'est pas disponible dans les lignes. Donc, là, en fait, on sélectionne. Il faut des bouts de métal, des rouges, des tissus, des planches, etc. Tous espaces. Je suis réchoué pour ça. Mais non. C'est la démo, quoi. On ne peut pas tout faire. Mais, par contre, on va aller à la charpentière. Je sens que ces moteurs sont pas mal. Ils t'emmèneront loin. Ils sont aussi fiables à condition d'en prendre soin. D'accord. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux une lumière. Ah, euh... C'est le même, hein ? Voilà, on a une lumière. Il nous reste 59 dollars. Voilà. Et on va lever l'encre. Parce qu'il nous faut un calamar. On va aller chercher. On a juste là, non ? Ouais. Quoi ? Quoi ? Ah, déjà ? Ok. Parfait. Il y a le brouillard, il y a le brouillard. On ne va pas tenter le diable. On va au poissonnier. Tu as trouvé des poissons par ma commande ? Oui. Laisse ce que tu as ici. Je garde la commande sous le code. Donc, deux calamars. Et ça, c'est quoi ? Un mérou noir. Très bien, reviens quand tu auras tout. Bon, revenons à nous le faire. Et on va dormir. Et on va dormir. Alors, j'aime à savoir un truc. C'est le mérou noir. Au fond, les noêles. Et c'est de nuit. Ok. Du coup, on va aller au sud. Faire cette quête. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Préserve basse, océan. Vous n'avez pas le droit d'aller au trop intéressant. Manoir en ruine L'homme debout à la porte regarde approcher. Dans une main, il tient un lieu livre. À la relure pourpre et au ruban argenté. Vous êtes venu. Parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses. Des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités et des curiosités qui suscitent un certain désir. Et vous avez quelque chose pour moi. Vous donnez le mouchoir au collectionneur. Il le tient devant la lumière vacillante afin de l'examiner. Ses motifs, ils sont reconnaissables entre tous. Même après tout ce temps, ce mouchoir provient d'un vieux navire que je recherche. Il a coulé il y a de nombreuses années. Et transportez des objets de grande importance. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas très facile de le récupérer. C'est là que vous intervenez. Voici ma proposition. Je vais équiper votre navire de matériel qui vous permettra de traguer les épaves des profondeurs. Trouvez-moi ces reliques perdues et je vous récompenserai bien plus que vous n'imaginez. Inutile d'abandonner votre carrière de pêcheur. Je n'ai besoin que de quelques heures avec votre navire pour apporter les modifications nécessaires qu'en dites-vous. D'accord, quête terminée. Excellente décision. Je vais réparer le matériel tout de suite. Les reliques qu'on recherche sont un anneau, un collier, une montre, une boîte à musique et une clé. Je vous conseille d'interroger les habitants sur les épaves et autres phénomènes étranges. Tout ce qui mérite une enquête. Revenez quand vous aurez quelque chose. Il y a quoi à l'atelier ? On dirait que personne n'a utilisé l'atelier depuis des décennies. C'est verrouillé. Ok. Il est 10h55. Val de Vélandre. Et là, regardez. J'ai un petit truc pour récupérer des trucs dans les profondeurs. Ce qui va nous permettre, si je ne fais pas de bêtises... Déjà, c'est quoi comme poisson là ? Non, je n'aurai pas. Ah, je crois que c'était là-bas. Il me semble que c'était là-bas. Ouais, là. Et on drague. C'est comme la pêche. Ah non. Quoi ? Je ne sais pas. Ah, ok. Il faut éviter les rouges. D'accord. Ok, il faut éviter les zones rouges. Très bien. J'adore ce jeu. J'ai très très hâte qu'ils sortent. Mais c'est en 2023. Donc on a encore le temps. Ah. Il y a un truc là, non ? Le phare surplombe les lieux. Les vagues s'écrasent sans cesse. Toutes ces créatures humaines ou autres y verraient leur corps se briser avant d'être jouté à ses pieds. Vous songez à la force intrinsèque de ce bâtiment. Cette grande colonne de pierre dont dépendent d'innombrables vies. Combien de temps tiendra-t-elle ? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutile ? Le phare surplombe les lieux. D'accord. Hop. On va rentrer. Et c'est avec tristesse que je vais vous laisser là. J'ai très envie de continuer le jeu. Mais je ne vais pas trop me spoiler. Je vais être honnête avec vous. Et puis là, ça fait une bonne vidéo. Ça vous montre ce qu'on doit faire. Et c'est très très cool. On va juste les voir. Tu veux quoi ? Tu sais où sont les épaves ? Elles vous observent d'un air méfiant. Il y a un endroit à l'arrière de la grande moelle où les courants acheminent des épaves. Certaines nuits, on voit une nuire surnaturelle qui s'élève au-dessus de ses eaux sombres. Je me demande ce qu'il y a dans les profondeurs. Si tu cherches ce que je crois, tu ferais bien de nous renoncer. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va s'arrêter là. Tout simplement. Donc, ce petit jeu qui est Dredge, qui sort en 2023, vous pouvez tester la démo, le chapitre 1 sur Steam. Et moi, j'adore. J'adore tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao !